A Choisi-le-Roi, comme dans le Val-de-Marne, la solidarité, on ne fait pas qu'en parler. Ce sont des actions concrètes, de terrain, qui sont utiles et efficaces. Aujourd'hui même, la livraison de 300 kg de fruits et légumes par le département du Val-de-Marne, en présence du président Christian Favier, en est un exemple concret. Ce matin, A Choisi, le département a souhaité participer à l'effort de solidarité qui est porté par la ville vers les populations les plus en difficulté, avec ce don de fruits et légumes qui va permettre à plusieurs dizaines de familles de pouvoir bénéficier d'abord de produits frais, de qualité, de fruits et de légumes, qui viennent par les fournisseurs, qui sont les fournisseurs habituels du département. C'est une action qui est menée dans différentes communes et avec différentes associations. Au moment de la sortie du confinement, il y aura certainement une obligation pour les personnes qui devront reprendre leur activité de devoir porter un masque, notamment par les transports en commun. Et aujourd'hui, on voit que les commandes qui avaient été annoncées par l'État tardent à venir. Les choses traînent beaucoup. C'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de commander 1,5 million de masques, des masques alternatifs en tissu fabriqués en France pour permettre au moins que chaque Val-de-Marnais puisse, s'il le souhaite, bénéficier d'au moins un masque en tissu qui est un masque réutilisable, qui est lavable, réutilisable. Alors, c'est comme on est maintenant passé. Une des difficultés, c'est que, comme il y a évidemment beaucoup de collectivités également, de régions qui ont fait des commandes, l'IRATP également, la question, c'est de tenir les délais, d'avoir d'ores et déjà pour la mi-mai au moins suffisamment de masques pour pouvoir commencer cette distribution sur l'ensemble du département. Et ça se fera évidemment en liaison étroite avec les 47 villes. Pour la ville de Choisy-le-Roi, j'ai aussi commandé 45 000 de ce type de masques afin que chacune et chacun puisse avoir plusieurs de ces protections lavables. Pour revenir à la distribution de ce mercredi matin, ces fruits et légumes ont été en priorité donnés dans nos quartiers populaires. Là où le confinement et notamment la fermeture des cantines scolaires pèsent sur le budget des ménages et ne permettent pas toujours de préparer des repas équilibrés. En collaboration avec le Secours Populaire, l'association des petites mains tendues et celle des petits frères des pauvres, les bénévoles de l'opération Allo Chauffeur se sont proposées pour livrer 60 familles repérées par ces associations. C'est parti ! Merci à tous pour ces élans de générosité, de préoccupation des conditions d'existence de nos concitoyens. Cela confirme, s'il le fallait, que la solidarité dans notre commune, c'est une valeur bien vivante.